Charles III prend une décision radicale, il coupe les vivres d'un membre de sa famille. Le roi Charles III a coupé les vivres à son frère, le duc Andrew. En effet, le roi lui supprime une allocation de 1 million de livres sterling par an, une somme importante. Le duc Andrew a désormais été officiellement coupé financièrement par le roi, marquant un nouveau fossé dans les relations entre les deux frères. D'après le mail, le roi Charles III a ordonné à son trésorier privé, le directeur financier de la monarchie, de supprimer l'allocation annuelle personnelle de son jeune frère, qui est estimé à environ 1 million de livres par an. Il ne couvrira plus ses frais de sécurité privée, qui s'élèvent à 7 chiffres. Pas facile quand le duc Andrew est obstiné à ne pas lâcher ses privilèges. Le duc n'est plus un fardeau financier pour le roi. Confirme une source avant de révéler que pour la première fois, le roi a honoré la détermination de sa défunte mère de résoudre, au sein de la famille royale, le problème Andrew. Pour rappel, le duc a été déchu de beaucoup de ses fonctions royales en raison de son association avec le pédophile condamné, Jeffrey Epstein. Sans les vivres du roi, le duc Andrew devrait s'installer à Frogmore Cottage et subvenir seul à ses besoins. S'il trouve l'argent, tant mieux pour lui, mais sinon, il constatera que la patience du roi n'est pas illimitée. Ajoute un proche. Le prince Andrew, duc d'York, arrivé au service funéraire à l'abbaye de Westminster pour les funérailles d'état de la reine Elisabeth II d'Angleterre. Le serment est délivré par l'archevêque de Canterbury Justin Welby, chef spirituel de l'Eglise Anglicane. Aux côtés du doyen de Westminster David Hoyle, Londres, le 19 septembre 2022 droit d'auteur Moro Jacovi de Bestimage. Parmi les nouvelles révélations du Mail, le prince Harry veut toujours poursuivre en justice le ministère de l'Intérieur pour sa décision. De retirer sa sécurité 24 heures sur 24 lorsqu'il a quitté ses fonctions royales avec sa famille. Cette décision a créé un fossé entre le père et son fils, sachant que le roi Charles III ne veut pas de soucis. Pour autant, des sources affirment que le roi n'est pas contre un éventuel rapprochement et réconciliation avec son fils et sa femme. Meghan Markle. Cependant, le prince Harry revient régulièrement à Londres, mais ne lui rend pas visite. On nous a dit que c'était pour des raisons de sécurité. Dit un membre du personnel du roi. Je ne suis pas sûr qu'on puisse trouver un endroit plus sécurisé que le palais. La situation semble encore tendue entre les deux hommes. Je ne sais plus. Sous-titrage ST' 501